Yes, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen qui vient de pointer le bout de son nez, et oui déjà, là aussi encore une fois ma plus grande surprise, au moins voilà le vendredi est déjà bien entamé, ça fait plaisir en tout cas au niveau des sorties, j'attends plus que Black Clover et après je suis tranquille, chapitre qui a un titre assez long et qu'on sera amené à répéter plusieurs fois, qui s'intitule La bataille décisive dans le Shinjuku désert infesté de démons numéro 1, Ouais c'est très très long, mais au moins voilà, il pourra le recycler à chaque fois vu que c'est le numéro 1, donc il y aura numéro 2, numéro 3, enfin voilà, vous avez capté l'idée. Et du coup on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est parti les 10 doses, on reprendra un petit commentaire en fin de vidéo, n'hésitez pas à réagir dès à présent par rapport à ce chapitre. Alors, le face à face avec Sukuna approche avec Gojo Road pour Shibuya, cet endroit me rappelle des souvenirs, Shibuya comment était ta perception du temps à l'intérieur de la lisière du supplice ? Un peu comme quand le travail devient très prenant, sentiment contradictoire lorsqu'une semaine passe en un clin d'œil et que pourtant tu ne voudrais jamais, au grand jamais, revivre ça. C'est ce que j'ai ressenti, oh le pauvre, je comprends, ça a l'air terrible. Gojo Lujar, qu'est-il arrivé aux gens du B5 ? C'est l'épicentre de l'incident de Shibuya, où les fléaux ont été libérés. Plus on se rapproche de Shibuya, moins les non-exorcistes ont de chances de survivre dans tout Tokyo. Au moins ça mérite d'être clair. Cependant, grâce au reste de l'énergie occulte de Gojo, les fléaux ne se sont jamais approchés du B5. Y a-t-il des effets secondaires liés à la sphère de l'espace infini ? Aucun. Tous ont été entièrement réhabilités et ont repris une vie normale. Parfait. Il est donc temps de commencer. Et au moins, il n'est pas venu pour niaiser. Et du coup, on voit les exorcistes de Kyoto. Utaïme, Papi, en l'occurrence, avec son équivalente en termes de professeur. Et surtout, le doyen ou le directeur, je ne sais jamais, le statut qu'ils ont. Mais en tout cas, le boss, le chef de l'académie de Kyoto. Alors, Seigneur Sukune, la bataille est prévue pour aujourd'hui le 24. Cependant, en ce qui concerne l'heure et le lieu, on a besoin de régler des questions à l'avance. Je sais déjà tout et donc, compris, précise justement encore une fois Sukuna, en parlant du diable, il est sur le point de pointer le bout de son nez, c'est ça ? Alors, c'est moi qui ai tué Yaga. Alors, je vois, bonne petite précision. Alors, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi aucun d'entre vous ne me maudit pour ça ? Aucune raison particulière, dit Gojo, par rapport au doyen. Alors, je sais assez bien justement qui tu es, quand même, il précise Gojo. Alors, tu es l'exemple ultime de l'homme qui ne fait qu'obéir aux ordres. C'est aussi pour ça que je sais que je peux te faire confiance dans une certaine mesure. Quoi qu'il en soit, la seule raison pour laquelle les hauts gradés ont pu ordonner sa mort, c'est parce que j'étais scellé. Je n'ai donc pas envie de le pointer, lui, particulièrement du doigt. Non, mais quand même, c'est ouf. Alors, le proviseur avait-il un dernier mot à transmettre ? Alors, comme par exemple à propos de Panda. Et oui, c'est vrai que c'est une question assez importante. Il m'a dit justement que cet incarné n'était pas un mutant aléatoire, qu'il y avait un moyen de reproduire le processus. Les vieux chiens peuvent donc parfois prendre de nouveaux tours. Donc là, pour le coup, ça jubile un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc lui dit le vieux. Eh bien, tu n'as parlé à personne de cette information juteuse, c'est pas vrai. Le secret qui se cache derrière Panda serait classé comme une info de qualité spéciale. Pour l'ancien toit, il aurait été impensable de ne pas le signaler à la hiérarchie. T'as changé, pas vrai, papy ? Parce que ça va déjà péter entre les deux maintenant, ce serait marrant. Peut-être que si tu étais à la tête du QG, les choses iraient un peu mieux. Alors, attends, on a eu affaire à un énorme carnage en parallèle. Alors, pourquoi as-tu choisi de m'emmener ? Si c'est juste pour placer une barrière, il y a des candidats bien plus compétents. Tu ne sais vraiment pas, donc forcément. Gojo qui l'embête un petit peu. Alors, tu es l'homme en qui j'ai le plus confiance. C'est la seule raison dont j'ai besoin. C'est vrai qu'on a eu la petite transition, là, pour le coup, qui a été assez radicale. Au moins, Gojo qui n'a pas perdu de sa répartie légendaire. Et pour le coup, le rituel qui va commencer à se mettre en place. Alors, je suis juste un gars qui s'est enfui. Non, je n'ai même pas eu le courage de le faire moi-même. Quelqu'un d'autre m'a permis de m'enfuir. Voilà, ce souvenir de très très longtemps qui revient, forcément. Avec ses lunettes, c'est particulier pour Gojo. Même l'homme le plus fort du monde me dit qu'il m'a fait confiance. Je ne peux pas le laisser tomber. Et bien oui, contre-temps, un petit peu à la hauteur, je vais répondre à sa confiance. Même si cela me tue ! Le sort d'Utaïmé, solo-solo, zone interdite. Les exorcistes de son choix, y compris Utaïmé elle-même, donc, voilà, la prof de Kyoto, verront leur réserve d'énergie occulte et leur production temporairement augmenter tant qu'ils resteront à portée. Et donc, ça peut être un peu pratique. On peut dire que la maîtrise du Jujutsu et la maîtrise de la soustraction, les compétences d'un exercice peuvent être... Oui, il faut être bon en maths. Les compétences d'un exercice peuvent être jugées en fonction de sa capacité à omettre des conditions préalables comme les signes de main ou les incantations afin d'activer pleinement son sort. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs les mudras dans Naruto. Cependant, dans cette circonstance, Utaïmé n'a rien nommé. Incantations, signes de main, danse, instruments. En utilisant un rituel pour canaliser son sort, elle a pu atteindre 120% de son effet normal. Donc, voilà, vraiment, la plus-value n'est pas dégueu. Et du côté de Gojo, on va avoir un 9 points, lumière polarisée, corbeau, échant, shoumiou. Et on a une petite précision, l'exorciste le plus fort de l'histoire contre l'exorciste le plus fort d'aujourd'hui. Lequel de ces deux armes apportera pendant le combat en tant que challenger ? Ce sera décidé par la première frappe décisive, forcément, et c'est pour ça que Gojo la répète. L'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, comme Utaïmé, Gojo ne saute pas une étape dans la mise en œuvre de son sort. Voilà, comme on a pu le voir aussi au niveau de la mise en place. 200% du rendement, lui, c'est pas 120%, c'est le double. Équation imaginaire, violet. Précise Gojo. Il va envoyer le pâté. Et du côté de Sukuna, puisque c'est quand même une guerre à distance, lui aussi, c'est pour être très intéressant d'avoir les stats par rapport, voilà, de voir s'il est à 200% et tout ça, tu vois. C'est quand même assez balèze. Et oh là là, regardez déjà un petit peu la portée de l'attaque. Ça te descend, justement, quand tu fais des buildings, tellement quand tu fais la puissance de leurs attaques et toute l'air d'effet qu'il leur faut. C'est quand même assez balèze. Grâce à la barrière d'Ishiji, Sukuna a mal interprété le coup d'entrée de Gojo. Bien qu'il soit conscient de la présence de Gojo, il n'est pas en mesure de sentir l'immense quantité d'énergie auguste qui est produite jusqu'à ce que l'attaque soit juste en face de lui. C'est plutôt bien vu et c'est plutôt bien masqué. On va dire que c'est efficace pour l'instant. Et maintenant qu'il se retrouve face à face, forcément, après de telles entrées en matière, de tels premiers coups, l'exorciste le plus puissant de l'histoire, donc en l'occurrence, Sukuna, voilà, my bad aussi, je l'ai un petit peu... Je l'avais un petit peu oublié, mais j'avais capté qu'on revenait un petit peu là-dessus aussi. J'ai eu un petit doute à un moment donné, mais quand même, il ne faut pas déconner. Et l'exorciste le plus puissant d'aujourd'hui, bien entendu, en l'occurrence, notre cher Satoru Gojo. Magnifique plan, justement, qu'on te fera avec les deux. Et on arrive à la dernière page. On dirait que tu t'es trompé. Alors, permets-moi de mettre les choses au clair. Dis Gojo, c'est toi, le challenger, ici. Espèce de sale gosse. Le plus fort des Filous lance une attaque préventive, bien entendu. Parce que là, pour le coup, c'est quand même Gojo qui a réussi à le surprendre. Il a bien préparé son coup, mais voilà, ce n'est que le premier coup. C'est comme au tennis, si tu fais un super bel échange ou que tu remportes le premier jeu, voilà, derrière, il y a tout un match à enchaîner. Quoi qu'il en soit, en tout cas, moi, j'espère que cette petite live reaction nous aura plu. Alors, on va reprendre les deux petits commentaires de la dernière vidéo. Voilà, ça fait son chemin lentement. Mais sûrement, n'ayez pas peur. Alors, n'ayez pas peur de réagir dans les commentaires et puis de donner vos avis et de venir enrichir le débat par rapport à Jujutsu. Voilà, il y a de la matière, plus que jamais. Donc, je compte sur vous par rapport à tout ça. Gotoumou qui me dit, alors, enfin, les vidéos de Jijika, tu régales. Le traitement de Satoru Gojo est délectable. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour le coup, on a plutôt bien kiffé. Ça fait plaisir. Et je t'en remercie. Et on a Jeffrey qui nous dit, sympa ce chapitre, ça fait monter la tension. Je sens que Akutami va nous troller sur la victoire de Gojo. Kenjaku nous préparerait un truc qui fera plonger nos héros dans le désespoir. D'ailleurs, on ne l'a pas revu dans ce chapitre. Ce n'est pas anodin, je pense. Encore une fois, note du chapitre 7 sur 10. Bonne live action. Merci à toi, Jeffrey. Ça fait plaisir. J'attends ta note par rapport à ce chapitre-là. Et moi, par rapport à celui de cette semaine, je mettrais un beau... Un beau 8 sur 10, quand même. Non, sur la fin, ça m'a quand même plutôt bien hypé. J'aurais pu mettre moins, mais j'ai quand même plutôt bien apprécié ce qu'on a eu justement sur la fin. Ça a plutôt bien me envoyé le pâté. Bon, petit chapitre de transition. Je suis peut-être un peu trop généreux, c'est vrai. On verra, bien entendu, ce qu'il en sera dans les prochaines semaines. Bon, normalement, nous aussi, on devrait dépasser allégrement les 100% au niveau des notes si ça s'en fait ressentir au niveau des chapitres, comme de bien entendu. D'ici là, pour aller sans doute, faites pas les fous. Je m'excuse si j'ai été peut-être un petit peu désabusé. Il est très, très, très moment que je tourne cette vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à la tourner à ce moment-là, à ce que le chapitre sorte maintenant. Mais voilà, au moins comme ça, c'est fait. Donc, ouais, j'espère qu'on n'arrive pas à tenir rigueur et on se retrouve très, très vite pour la suite de Jujutsu. D'ici là, prenez soin de ne pas les fous, restez connectés, allez checker tout ce qui est sorti et tout ce qui sortira également ce week-end. Salut à tous la team. Ça va.